De quoi nous réunir, prendre un petit peu le temps d'être ensemble, de se poser. Donc installez-vous les personnes qui viennent d'arriver. Donc nous allons avoir un symposium de choc. Attention ! Deux personnes qui viennent du Royaume-Uni, deux ténors français, la psychologie, la psychiatrie, toute l'expérience et pratique et théorique va se trouver réunie dans ce symposium. Vous ne pouvez pas savoir la chance que vous avez, et je ne sais pas comment Michel Dunias débrouille et son équipe, pour arriver à réunir à un même moment, à une même heure, un même lieu, des personnes, même de langue étrangère, qui peuvent communiquer et échanger avec nous. Donc vraiment, vraiment merci à l'ARIP de nous permettre de vivre ça et de nous mettre au travail de ce côté. Alors, quatre intervenants, le temps sera forcément trop court, vous le savez, mais prenons le temps qui est là, comme un vrai échange, comme un temps qui... Il pourrait être encore plus court, j'ai envie de dire. Partager, du coup, en deux temps, un temps qui sera peut-être plus centré sur la recherche, même si effectivement, la question de la pratique est toujours là, un temps qui sera peut-être plus centré sur les enjeux de la pratique, voire politique, même si, bien sûr, les aspects théoriques sont là. Nous avons quatre intervenants qui peuvent prendre aussi bien la problématique théorique ou pratique. On va choisir cet aspect-là. On donnera la priorité à Lynn Muray, qui est, peut-être vous ne savez pas, mais c'est vraiment une figure, une pionnière. Première, quand on pense à la dépression maternelle du postpartum, on pense à elle. Quand on pense aux effets de la dépression du postpartum sur les enfants, c'est elle qui représente, alors pas simplement au Royaume-Uni en France, mais vraiment au niveau mondial, l'avancée des recherches de ce côté-là, mais aussi et surtout la préoccupation que les chercheurs ont pour que ce qu'ils essayent de trouver puisse être utile. Alors, bien sûr, aux professionnels, que peut-être vous êtes plusieurs dans la salle, mais aussi aux parents, à tout un chacun, à notre propre culture, puisque les questions de naissance et d'accompagnement des bébés sont bien sûr des questions qui traversent notre humanité. Donc, Lille Muret commencera. Alors, la particularité, c'est qu'elle comprend le français. Bien, je crois. Très bien, vous voyez. Pas de souci. Par contre, au niveau de l'expression, sa collègue qui est là-bas, dans la traductrice, peut-être un petit coucou, vous nous... Voilà. C'est elle qui fera la traduction en simultané. Donc, il faudra que les voix s'accordent, mais comme la question de la synchronie est à l'ordre du jour, vous y arriverez, je pense. Donc, elle parlera son texte en anglais et la traductrice en même temps. Voilà. Alors, ça nous demandera un petit attention un peu supplémentaire. Ça ne nous fera pas de mal, peut-être aussi. Voilà. Donc, je reprendrai un petit peu... Allez, si, puisque je parle d'elle, je vais tout de suite... Je te le présenterai après, hein, David. Donc, un ouvrage vient d'être publié qui s'appelle La psychologie des bébés, qui est un ouvrage remarquable aux éditions RS avec toute une série de... Je vais dire de films, d'images de films. Ce n'est pas des photos qui illustrent quelque chose de statique. Non, c'est un film et on nous montre quelques petits... des petites séquences. Donc, c'est un ouvrage vraiment remarquable. Là, je l'ai feuilleté avant de venir, notamment pour la question d'adaptation à la crèche, la question de la lecture, enfin, ce qu'elle va nous dire. Donc, vous voyez son souci. Elle est professeure de psychologie du développement à l'université de Reading au Royaume-Uni. Elle... Je sais que... Quand Colline Travertin est un habitué un peu ici, et il m'avait parlé de vous quand il était venu, puisque c'est elle, avec lui, qui avait travaillé, vous savez, cette espèce de désaccordage où le bébé, il voit sa mère et puis, hop, il y a quelques fractions de secondes, le son lui vient de manière différée. Et vous avez montré, je crois, enfin, il m'avait dit comme quoi il y avait des écarts entre les bébés qui avaient, par exemple, une mère qui était schizophrène et puis une mère qui était... Le bébé, du coup, dans le deuxième cas, il se trouvait désarçonné, quoi. Donc, c'est des travaux qui sont très, très, très anciens. Je crois que vous le connaissez bien et, ben oui, je crois que vous vous avez fait, ben oui, le collègue m'a dit que vous avez fait votre thèse avec Colin Trevartel. Donc, voilà. Donc, merci d'être venu, merci d'avoir pris le temps de venir ici et puis d'affronter aussi un public français. Ils sont durs, des fois, les Français. Voilà. Donc, vous avez toute notre bienveillance. Voilà. Donc, je vous passe la parole pour une demi-heure et puis on verra comment les choses se passent et puis David Cohen prendra la suite. Bonjour, monsieur, madame. Je regrette que je ne peux pas parler bien français. Alors, je suis reconnaissante à Jillian qui va traduire pour moi. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la psychologie des bébés. Il est très important de savoir que même des petits-enfants ont une psychologie très complexe. et si nous faisons une vidéo ou alors des expériences, si on regarde de près, on peut très bien voir à partir de leurs réactions qu'ils ont une manière très sophistiquée de ressentir le monde. et le plus que nous comprenons à propos de leurs réactions, nous permettra de choisir comment nous nous comportons envers eux. Et on va pouvoir réfléchir aux effets de ce que nous faisons sur leur développement à long terme. Il est très important pour les bébés d'avoir une bonne relation avec autrui. Parce que, au contraire des autres espèces, le bébé homme est entièrement dépendant d'autres pour leur survie. Et il va falloir qu'ils s'assurent qu'ils aient une bonne relation et les soins et l'attention d'autres. Et à la fois, les bébés et les adultes sont biologiquement conçus afin de s'assurer que cette relation s'établit. On voit très bien à partir de nos expériences qu'il y a certains traits du bébé qui s'assurent d'obtenir les soins qu'il leur faut. On voit sur la diapositive ici que typiquement un bébé, pas seulement le bébé homme mais également les bébés des animaux ont des caractéristiques physiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle « millions ». Par exemple, les bébés humains, les chiots et les chatons ont de grands yeux et des genoux d'âge, un grand front. Et on peut manipuler les images des bébés d'espèces différentes et les rendre plus adultes et les rendre plus adultes et comparer la réponse à un bébé typique en réponse à la version adulte mais manipulée. Et ce que l'on trouve est que lorsque l'on voit que ces caractéristiques de bébés normaux, c'est-à-dire le côté mignon, stimulent le cerveau pour produire ce sentiment d'attachement, particulièrement un attachement romantique au bébé. Et nous savons également que ça déclenche une réponse hormonale lorsqu'on voit ces caractéristiques mignons du bébé. Et ça implique en principe l'hormone oxytocine qui est mobilisée lorsqu'il y a ces processus d'attachement et d'empathie en cours. Il n'y a pas que la réponse du cerveau. Il y a également notre comportement qui est programmé lorsqu'on est en contact avec un bébé. Il y a des réponses intuitives que nous savons lorsqu'on est en face d'un bébé. on lève les sourcils en hauches la tête en souris par exemple lorsqu'on est en face d'un bébé. Notre voix change. On a une tessiture plus élevée et on module nos voix. Et ces modifications sont toutes des caractéristiques qui attirent les bébés. Donc, le système est conçu pour que les parents et les bébés ont un comportement qui s'attirent mutuellement et créent une relation. Du côté du bébé, à partir de la naissance, un bébé est tout de suite attiré au visage de l'autre, pas simplement au visage d'ailleurs, mais également des visages qui sont prêts à s'engager dans une relation interpersonnelle. Les bébés préfèrent un visage aux yeux ouverts comparé à un visage aux yeux fermés. Ils regardent davantage les visages aux yeux ouverts. et il y a également des distinctions subtiles. Les bébés sont attirés au visage où les yeux ne sont pas simplement ouverts, mais qui regardent vers eux et qui sont prêts à s'engager plutôt qu'un visage où on regarde de côté. et le bébé va répondre davantage et regarder davantage un visage qui le regarde. Donc, le bébé arrive au moment préparé à être attiré aux formes humaines, au visage, à la voix, mais encore, en plus, ils forment très rapidement une attraction très forte aux gens qui prennent soin d'eux. Donc, les bébés développent très rapidement une préférence pour le visage de leur mère comparé à une autre femme. La voix de leur mère plutôt que la voix d'une autre femme et même de l'odeur de leur mère comparé à l'odeur d'une autre. Dans ce système, s'assure que le bébé a une relation avec des personnes en particulier qui vont s'engager auprès d'eux et qui vont les aider à recevoir les soins qu'il leur faut. un des résultats les plus frappants de nos recherches concernant les capacités sociales d'un bébé a été répliquée maintes fois et le fait qu'un nouveau-né va imiter les gestes et l'expression faciale des autres. Ici, on voit un bébé qui reprout ses expressions faciales. Vous avez la bouche ouverte, la langue qui passe, etc. Et on voit la même chose également chez le macaque nouveau-né. Mon collègue Pierre Ferrari qui est maintenant en France, à Lyon, a démontré exactement le même phénomène avec les macaques nouveau-nés. Les macaques imitent les gestes, la protrusion de la langue, par exemple, ou la bouche baie. Ça pourrait sembler peu important ou trivial, mais si on cherche à comprendre ce que ça signifie, il est évident qu'à un niveau de base, le nouveau-né sans une correspondance entre son expérience propre et ce qu'il voit chez l'autre. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont vu cela comme les bases de l'empathie, c'est-à-dire la capacité de comprendre autrui. Donc, on voit à partir de ces preuves qu'il y a une préparation biologique pour entamer une relation avec l'autre, pour comprendre les autres. Mais bien sûr, il ne faut pas non plus oublier qu'il existe des différences culturelles énormes entre les différents groupes ethniques et comment ils élèvent leurs enfants. Et les demandes de l'environnement varient énormément d'un endroit dans le monde à un autre. Ce qui veut dire qu'à côté de la préparation biologique, il faut qu'il y ait également une certaine flexibilité et un besoin de voir une parentalité différente d'un endroit à l'autre. Et bien sûr, il y aura des effets différents sur le développement de l'enfant. Je vais donc vous parler des effets de cette parentalité sur le développement de l'enfant. Vous pensez à la parentalité dans différents domaines du développement de l'enfant parce que la parentalité n'est pas quelque chose d'uniforme, même si on a une tendance à utiliser des termes assez globaux tels que la sensibilité, par exemple. En fait, la parentalité montre des manifestations très spécifiques et très différentes selon le domaine du développement de l'enfant. pour simplifier, je vais diviser ces domaines en plusieurs secteurs, la régulation émotionnelle, la sécurité, le développement cognitif et la compréhension sociale. Si on se tourne au domaine social, c'est-à-dire comment les enfants développent une compréhension de la société, à partir de la naissance, on voit des réponses précoces. En juste deux ans, il y a une énorme augmentation du développement social, jusqu'à un point où, à 18 mois ou deux ans au maximum, les enfants jeunes ont déjà une idée de ce que nous appelons la théorie mentale, c'est-à-dire qu'ils comprennent que les autres voient le monde autrement que ceux qui voient eux-mêmes. développent une conscience de soi, la capacité de l'empathie et sont capables également de coopérer avec d'autres. Donc, quelles sont les pratiques de parentalité qui soutiennent le développement de ce domaine, c'est-à-dire le domaine de la compréhension de la société ? Eh bien, c'est un domaine très important parce que nous savons qu'à l'âge de 18 mois à deux ans, les enfants auront acquis des choses qui vont prédire leur réaction plus tard et la qualité des relations sociales qu'ils auront. intuitivement, les parents font différentes choses lors du développement d'un enfant. Là, vous voyez une mère en interaction avec son petit enfant qui a environ six semaines et elle mime les expressions faciales de l'enfant. L'enfant ouvre sa bouche et la mère fait la même chose, un petit peu exagérée, mais la même chose. Et on sait à partir de nos recherches que lorsque la mère fait ça, lorsqu'elle sert d'un miroir, ça va prédire le développement neural de la capacité de l'enfant à répondre à différentes expressions des émotions sur les visages des autres plus tard au cours de la première année de la vie. Cela semblerait également soutenir les aspects sociaux du développement de l'enfant. Mais les enfants ne se contentent pas d'avoir simplement des interactions face à face. Très rapidement, ils veulent quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus riche. Et à ce point, dans leur développement, les parents tendent à utiliser différentes stratégies pour engager l'enfant. À gauche, en bas, on voit un jeu à trois, mois, c'est-à-dire la mère, le père et l'enfant. La mère aide l'enfant à anticiper ce que le père va faire ensuite. Il surprend l'enfant en apparaissant derrière la porte, par exemple. c'est une interaction élargie et plus complète entre trois personnes qui va augmenter au-delà des trois premiers mois. plus tard plus tard encore, aux alentours de neuf mois, comme on le voit ici sur la diapositive à droite en bas, les enfants s'intéressent à comment les autres répondent et traitent l'environnement qui les entoure. Ici, la mère montre à son bébé quelque chose qu'elle prépare pour son repas. Et là, on voit sur le visage de la mère ces gestes, ces expressions faciales très stéréotypées. Elle va soulever ses sourcils, hocher la tête et ceci attire l'attention du bébé sur ce qu'elle fait. On sait que lorsque les parents font ces gestes et lorsque les enfants font attention aux objets du regard des parents, le traitement au niveau du cerveau de l'enfant est plus efficace que si le parent n'avait pas émis ces signaux. Donc, le parent enrichit la compréhension du bébé de son environnement en utilisant ces techniques d'interaction très spécifiques. une autre façon d'aider un bébé à comprendre l'expérience des autres dans le monde social est en faisant des jeux de faux-semblants. Ah oui, comment marche cet objet ? Alors donc ici, on voit qu'ils font semblant. Ici, c'est la mère qui aide l'enfant à imaginer l'expérience de ce nounours. Il se demande est-ce que tu penses que nounours a soif ? Est-ce qu'on va lui donner quelque chose à boire ? Et lorsque les parents jouent avec un enfant, ainsi, ça aide l'enfant à développer des théories mentales, c'est-à-dire de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Une autre façon d'aider l'enfant à développer leur compréhension de la société est dans des jeux de taquinage. Ici, le bébé a proposé à son père un petit bout de tomate à manger. Et le père a fait semblant de le manger et juste au moment où il a voulu prendre, le bébé l'a repris et l'a mangé lui-même. et on voit ici sur le visage du père qui fait semblant d'être choqué. Il fait « Ah ! » Ça semble très simple, mais en fait, non, c'est assez complexe. Le bébé sait que le père sait que c'est juste un jeu. c'est une sorte d'expérience mentale. L'enfant peut essayer différentes attitudes et différentes expériences au cours de ce jeu. Et il y a également des activités coopératives ici. Ils ramassent des fruits rouges pour manger plus tard. Et à partir de 10 mois, un an, les enfants adorent s'engager dans ce genre de jeu pour aider les autres. Souvent, c'est beaucoup plus long pour les parents si on a décidé, mais en fait, c'est très bon pour leur développement social. On pourrait penser qu'un conflit serait quelque chose de négatif, mais en fait, nos recherches nous démontrent que si le bébé a un frère ou une soeur plus âgée, ils ont l'expérience de ces conflits dans leur interaction de tous les jours. Et en fait, ça aide le développement des théories mentales de l'enfant parce que ça leur donne cette expérience. L'expérience qu'un autre peut avoir un autre point de vue. Ici, c'est le grand frère qui montre au bébé qu'il peut faire quelque chose de très intéressant avec une page de son livre. Et tout d'abord, il est fâché. Et ensuite, ils se rendent compte qu'en fait, non, c'était très bien, c'est quelque chose de très bien qui s'est passé là. Et en fin de compte, on sait que le fait de parler de son état mental est très bon pour la compréhension sociale d'un enfant. Et il suffit de regarder un livre d'images avec l'enfant pour faire cela. Il suffit de prendre le temps de regarder ce qu'il y a sur la page et d'en discuter ensemble. bien sûr, il y a des différences entre les cultures et des différences également entre comment les parents élèvent leurs enfants et ça va avoir des effets sur le développement de l'enfant à l'avenir. On peut faire une distinction entre ce qu'on appelle une société individualiste comme la société européenne ou du Nord, par exemple, ou les sociétés affiliatives du Sud. Je ne suis pas experte dans ce domaine, mais je voudrais vous parler d'un projet de recherche de Heidi Keller qui compare une population allemande avec une société africaine à Cameroun. elle a mesuré le niveau de réponse aux voix de l'enfant au cours des trois premières années de la vie. Elle a trouvé que dans les deux cultures, le niveau de réponse globale était comparable. Mais si on regarde le genre de réponse, on voit qu'il existe des différences culturelles qui émergent. Là, vous avez le contact par toucher. Et on voit que dans la communauté Nso, au Cameroun, les mères donnent un niveau de toucher à peu près semblable des vues, mais les deux divergent plus tard. Et ensuite, les Africains touchent davantage leur bébé que les Allemands. Par contraste, si on regarde les réponses faciales, on voit que dans les deux groupes, il y a une augmentation de cette réponse tant que temps. Mais les mères allemandes montrent davantage d'augmentation que les mères africaines. Dans les deux groupes, les mères répondent, mais autrement, différemment. Et ensuite, ça va avoir un effet sur le développement des enfants et leur prise de conscience de soi. Donc, le côté individualiste se développe moins chez les NSO, les Africains, que chez les bébés allemands. Voici ce qui se passe lorsqu'on met un point rouge sur le bout du nez de l'enfant et ensuite, on donne au bébé un miroir. Et là, on va remarquer comment le bébé répond à sa réflexion dans le miroir. Il sait que c'est lui parce que là, il touche son nez, il montre même à sa mère, regarde, j'ai un point rouge sur mon nez. Alors donc, c'est une tâche qui montre les différences culturelles. maintenant, j'aimerais regarder vers le deuxième domaine, c'est-à-dire la régulation émotionnelle. C'est très important lorsqu'on pense à des comportements agressifs. la période la plus agressive est normalement à l'âge de 1 à 2 ans. Et petit à petit, la plupart de nous arrivent à élaborer des stratégies pour minimiser ça. et la plupart des enfants n'ont plus ces comportements agressifs à l'âge de 3 ans. Mais il y a un petit groupe d'enfants quand même qui ont été trouvés qui, même à l'âge de 3 à 4 ans, restent agressifs de manière persistante. Et ce groupe, c'est-à-dire à peu près 17 %, est important à connaître parce que ça peut prédire les comportements violents. Et il y a beaucoup de comportements criminels et violents qui sont causés par cela chez l'adolescent. Il est donc important de savoir ce que les parents peuvent faire pour aider les enfants à réguler leurs tendances. agressives et les empêchent de poser des problèmes. À l'âge très précoce, les enfants sentent des émotions très intenses et perdent le contrôle. Et à ce moment-là, que peut-on faire ? Les tenir est une solution. On peut ainsi contenir l'enfant. mais lors de son développement, d'autres stratégies peuvent être utiles aussi dans le but d'aider l'enfant à réguler ses propres émotions. Et ce processus démarre dans les premières semaines d'interaction. Ici, on voit une interaction entre la mère et le bébé. Ces interactions ne sont pas toujours parfaites. les mères ont souvent des erreurs. Ici, vous avez un très bon exemple. C'est un enfant, une mère qui a joué un jeu avec son enfant. Elle fait des bisous. Et à un moment donné, elle y va un petit peu trop fort. et on voit très bien comment le bébé est choqué lorsqu'elle fait ça. La mère remarque que le bébé a trouvé ça difficile à accepter. et ce qu'elle fait est quelque chose de très intéressant. Elle répète la même chose, mais cette fois-ci, un niveau plus bas. Un niveau que le bébé s'est géré. est un événement difficile qu'il n'arrivait pas à gérer. Et ensuite, elle l'a refait à un niveau plus abordable, plus acceptable pour lui. OK. Les bébés brandissent et à quatre mois, la régulation des émotions se fait autrement. Ici, les parents jouent des jeux plus vigoureux, ils excitent ou font semblant d'être agressifs, ce qui permet à l'enfant d'expérimenter des émotions différentes. Ils peuvent avoir peur, mais dans le cadre d'une relation affective ou faire semblant d'être agressif avec le jeu qu'il joue avec son père, ici, ils se battent. Et on sait que lorsque les enfants ont l'expérience de se battre avec un parent dans le cadre d'une bonne relation de jeu, ils ont moins de chance à avoir des problèmes d'agression avec leurs petits camarades lorsqu'ils sont à l'école. Donc, il existe des techniques pour gérer l'agression. On sait également que le fait d'avoir une routine est une bonne chose. Dans certaines familles, c'est le cas où il n'y a pas du tout de routine en famille. Et quelquefois, c'est difficile pour l'enfant de contrôler leurs sentiments. S'ils ont faim et ne savent pas quand ils vont manger, ça va être très difficile pour eux de se contenir. alors que si le bébé sait très bien qu'avant l'arrivée du repas, sa mère le met dans une chaise et elle met son bavoie, le remue, son plat, le lui donne. Son monde est bien cadré, bien régulé. Il peut anticiper ce qui va se passer ensuite. et à ce moment-là, il a un sentiment de contrôle. L'autre domaine qui est très important pour les enfants de développer la discipline. Ici, on voit une situation où le bébé ici est dans son bain et la mère veut qu'il se brosse les dents. Elle est extrêmement réactive. Cet enfant, elle est en colère. ce qui se ferait mourir et si la mère disait à ce point-là « Bon, on ne va pas te brosser les dents aujourd'hui parce que là, le bébé va apprendre si je n'ai pas envie de faire quelque chose, il suffit que je me fâche et j'obtiendrai ce que je veux. » Ou alors, la mère aurait pu être assez agressive et autoritaire et à ce moment-là, évidemment, les sentiments du bébé d'agression auraient augmenté. Mais ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle essaie de trouver un moyen de transformer ça en jeu. Elle dit « Ah ben moi, je vais brosser mes dents. » Ouh, c'est amusant et elle sait semblant de le faire elle-même. Le bébé se calme et il la regarde et finalement, ça l'intéresse. Et dans très peu de temps, il veut bien. Le bébé, il la laisse brosser ses dents. C'est un exemple d'une mère cohérente. elle a obtenu que le bébé se brosse les dents mais en effet d'une manière chaleureuse et peu coercive. Et on sait que c'est aussi un moyen d'éviter que l'enfant adopte des attitudes agressives. donc on sait que ce n'est pas toujours facile de contrôler la relation entre la mère et l'enfant et ça peut être très difficile lorsque la mère est dépris et ce qui se passe pour 15% des femmes dans notre société et surtout dans les zones pauvres. Nous avons une étude longitudinale ici où on a trouvé que les mères déprimées même pendant les deux premiers mois montrent davantage d'hostilité lorsqu'ils sont déprimés au cours des jeux et des interactions. Et lorsque ces enfants 5 ans et même les enfants qui émergent déprimés ont un risque plus élevé d'être agressifs. ceci défini par leur professeur à l'école. Donc on voit l'effet de la dépression du postpartum. Le troisième domaine est l'attachement c'est-à-dire les sentiments de sécurité qu'il faut aux enfants dans des situations où ils sont très vulnérables et ils se sentent dépendants. ils ont besoin d'avoir confiance dans leurs soignants et avoir confiance qui va déprimètre à leurs besoins. Nous savons que l'attachement est très important parce que c'est un des prédicteurs les plus forts de la relation avec autrui dans la vie et même de la santé mentale. Voici le genre de situation où on voit les réponses du parent au cours des séparations. Ici le bébé est à la maison. Voici la mère. La mère va sortir de la pièce. Le bébé est en détresse. L'ami essaie d'aider mais ça ne marche pas parce que le bébé veut son propre mère. et ce n'est que lorsque la mère revient que le bébé va récupérer et s'intéresse de nouveau à l'environnement. Voici une autre situation où on voit l'attachement de quelqu'un dont le bébé ne connaît. Il vient pour visiter la maison. Il veut être amoureux avec le bébé mais le bébé est très nerveux et cherche le contact avec sa mère. pour se sentir en sécurité. Si la mère répond en se moquant du bébé en disant ne soit pas si bête, le bébé ne va pas avoir le sentiment de soutien. Il ne va pas pouvoir avoir confiance dans le fait que la mère va pouvoir l'aider lorsqu'il est dans une situation vulnérable. vulnérable. Et là encore, on sait que si la mère a été déprimée, là, vous avez le groupe de dépression postpartum, le risque d'insécurité chez l'enfant est beaucoup plus élevé parce que les mères ont des difficultés à subvenir aux besoins d'attachement de l'enfant. Pas toujours, mais dans beaucoup de cas. Et on voit qu'il y a un lien entre l'attachement à 18 mois et le développement de dépression à l'âge de 16 ans chez les enfants de ces mères déprimées. Donc à 16 ans, ces enfants, des mères qui avaient une dépression postpartum, plus de 40 % de ce groupe ont eu une dépression eux-mêmes comparée à 20 %. seulement 10 % des autres. Donc le risque de dépression est porté par cet attachement à 18 mois. Le quatrième domaine est le développement cognitif et cela concerne différents processus, l'attention, l'apprentissage, l'engagement et le raisonnement. Et là encore, on sait que c'est quelque chose qui est stable à partir de l'enfance et le QI est un très bon prédicteur. dans le domaine de l'environnement cognitif. Dans le domaine où tu es le développement cognitif, les enfants font beaucoup eux-mêmes. Ils font des expériences sans arrêt, comment déplacer son assiette, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on laisse tomber la bouteille par terre. Ce petit garçon a passé des heures à mettre quelque chose dans une boîte, mettre le couvercle, regarder et recommencer. Il développe son propre concept de l'objet tout seul. Mais les bébés bénéficient également d'autres principes. Ici, par exemple, vous avez la réponse de la mère. Si la mère répond à l'enfant, le bébé va s'engager activement avec elle et s'intéresser à l'environnement. Par contre, si la mère cesse de répondre et ne fait que regarder, à ce moment-là, le bébé va essayer d'obtenir une réponse. Mais si elle reste sans réponse, le bébé va se retirer et se désengager. Mais ça, c'est simplement une expérience brève. mais si on imagine que la mère, par exemple, qui est très déprimée, peut le trouver très difficile à répondre à son enfant, elle peut, par exemple, ne pas répondre à la maison à l'enfant. À ce moment-là, le bébé peut se retirer de l'environnement et ne pas avoir la stimulation cognitive qu'il lui faut. Mais quand ils répondent, leur façon de répondre peut également aider les bébés à se développer. Il faut essayer de soutenir et réguler l'attention du bébé. S'il s'ennuie, il va se désengager. Donc, il faut essayer de maintenir son attention parce que nous appelons un échafaudage, c'est-à-dire présenter des objets dans l'environnement et lui faire relever des petits défis qui sont au niveau de ses capacités juste pour l'aider à passer au stade suivant. Quelque chose qui aurait été difficile pour eux de faire tout seul. Il y a évidemment aussi le bébé le partage d'un livre qui peut aider l'enfant et développer leur langage. Le parent montre quelque chose. Le nom, c'est un dispositif d'acquisition de langage. Ce qui est important de partager un livre est qu'il y a un dialogue et ça engage l'attention du bébé activement qui peut bénéficier de ce partage-là. On peut partager un livre même avec des enfants très petits. Là, il s'agit d'un enfant qui n'a que cinq mois. Ici, on voit la mère qui montre à l'enfant un bébé qui a un message mais elle montre la mère qui brosse les cheveux du bébé dans le livre et puis ensuite elle explique au bébé ce que cela signifie. Elle brosse les cheveux de l'enfant et ensuite c'est le bébé qui reprend et montre qu'il comprend en faisant semblant de brosser ses cheveux. C'est un dialogue. On ne fait pas que lire au bébé en engage de l'action et ça, c'est quelque chose qui est très bon pour le développement du langage et de l'attention. Là encore, on sait que les mères déprimées trouvent que c'est beaucoup plus difficile d'être dans ce genre de réponse. Particulièrement quand l'enfant est un garçon pour des raisons complexes que je ne le ferai pas ici. Le niveau de réponse des mères déprimées est beaucoup plus faible que des mères qui vont bien surtout avec des bébés garçons. Et lorsqu'on voit ces mêmes bébés et comment ils se sont développés à 18 mois et on voit les scores sur l'indice de développement mental, on voit que ces garçons de mères déprimées ont des scores beaucoup plus faibles que le groupe contrôle. donc la réponse précoce peut entraîner des déficits cognitifs plus tard. Là, on voit ces mêmes enfants à l'âge de 16 ans et là, on voit leurs scores dans les examens à l'école. Là encore, il s'agit des garçons, des mères déprimées et on voit qu'il y a des déficits psychiques persistants qui peuvent être liés à la réponse précoce de la mère parce que ça affecte également leurs scores de développement psychique à 18 mois. Alors, tous ces résultats ensemble montrent l'importance de ces pratiques de parentalité dans différents domaines qui sont reflétées dans ce travail de Hart & Risley qu'ils appellent la catastrophe précoce. Il ne s'agit pas que de la dépression mais on peut également avoir d'autres formes d'adverses versité dans la pauvreté et là on a le nombre de mots dans le vocabulaire des familles professionnelles et d'autre part le nombre de mots pour les familles sur les bénéfices sociaux et à 3 ans il y avait un écart de 30 millions de mots les enfants des enfants des familles pauvres avaient entendu 30 millions de mots de moins que les enfants de la catégorie professionnelle à terme ceci s'est reflété dans le développement de l'âge des enfants on voit ces différences très précoces on a vu aussi que des enfants à 3 ans des parents ont un délai de 6 mois du développement de leur langage donc c'est très important d'intervenir très tôt et là vous avez des diapositives de Heckman Heckman est un économiste et il a démontré que ce n'est pas simplement moralement qu'il faut soutenir les parents mais également économiquement parce qu'il a montré que pour chaque dollar qu'on investit dans les années pré-scolaires votre retour sur investissement est beaucoup plus grand que si on utilise l'argent plus tard pour remédier aux problèmes parce que c'est beaucoup plus coûteux de rectifier les problèmes plus tard c'est beaucoup plus efficace d'investir dans les premières années alors sur cette note j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté et j'espère que la traduction a été facile à suivre merci beaucoup pour cet exposé qui nous a fait voyager qui permet de rassembler l'attractivité du bébé la position du parent le développement social cognitif l'intérêt de la culture du livre de l'objet culturel mais aussi avec ces dernières diapositives la formidable inégalité mais aussi potentialité quand on développe quand on investit du côté de la petite enfance dans tous les sens du terme il y a vraiment un espace psychique là qui est important à cultiver et qui est potentiellement là merci alors vous voulez dire un petit quelque chose non ? voilà on va peut-être alors comme on a peu de temps on va passer à l'intervention suivante le professeur David Cohen et puis on prendra vous pouvez rester là enfin vous mettre oui vous pouvez oui oui bien sûr et on prendra un petit temps après on le mandera un peu sur la pause pour discuter des deux exposés vous verrez qu'ils seront très complémentaires en tout cas merci de nous avoir fait voyager autour de la richesse de tout ce qu'on sait actuellement vous voyez à la fois sur le bébé mais aussi sur le parent et on ne peut pas comprendre le parent sans le bébé et le bébé sans le parent bien sûr on pourrait élargir ça du côté de la place de l'ensemble de la famille et des soignants alors le David Cohen est chef de service à la Pitié Salpêtrière donc professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent donc on va lui laisser régler un petit peu les enjeux audiovisuels c'est bon c'est quelqu'un qui sait beaucoup qui est très investi du côté de la pédopsychiatrie je crois que tu as été même au niveau universitaire avoir des responsabilités particulières tu es aussi intervenu sur la scène publique vous savez avec la question de l'autisme le packing de Lyon etc donc à la fois tu développes tu soutiens des recherches tu es rédacteur en chef aussi de la revue neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent que je vous recommande c'est vraiment comment dire tu essayes d'allier j'ai envie de dire à la fois les canons excuse-moi du terme internationaux du côté des publications du côté de la force qu'on doit avoir au niveau des recherches françaises européennes internationales mais également des enjeux de la pratique et je crois que c'est certainement une des raisons que tu es ici donc je te laisse la parole merci beaucoup Denis bonjour à tous alors c'est vrai que moi je pense être un peu atypique quand même dans ce programme et dans ces journées parce que contrairement à la plupart des intervenants que vous avez entendus et dont certains de très très grande qualité moi je ne suis pas du tout finalement un bébéologue ou quelqu'un qui travaille dans le champ de la périnatalité mais il se trouve que j'ai un service qui est un peu tentaculaire c'est pour des raisons historiques je ne fais qu'hériter d'une histoire et que j'essaye d'essayer d'assumer bon en mal en et donc j'ai une unité mère bébé dont s'occupent Didier Rabin et Sylvie Viau que certains d'entre vous connaissez et en fait moi ma pratique une partie de ma pratique de recherche sachant que je ne suis pas réellement chercheur non plus se passe dans un labo de robotique depuis plus de dix ans je travaille donc à l'institut des systèmes intelligents et robotiques et en fait j'y suis entré parce que je ne supportais plus la persécution du neuro quelque chose qui à la salle pétrière a atteint des sommets que ceux qui ne sont pas dedans peuvent difficilement imaginer et finalement comme j'ai toujours été un peu en rupture c'est mon côté un peu psychopathe je me suis dit je vais quitter la faculté de médecine et je vais aller à la faculté des sciences des ingénieurs qui étaient tout contents de voir arriver un psy je suis assez rangé mais d'habitude je suis un peu plus coloré et finalement dans un labo de robotique où à l'époque et c'est toujours des questions très d'actualité alors maintenant on s'est beaucoup plus traité à la télévision dans la grande presse mais à l'époque c'était vraiment des équipes enfin c'était pas un sujet encore tellement sur le devant de la scène c'était la question comment est-ce qu'on fait un humanoïde et surtout comment est-ce que en intelligence artificielle on arrive à reproduire un certain nombre des qualités très spécifiques de l'humain la communication le tour de parole la compréhension des émotions les échanges des émotions etc. et de manière bien entendu multimodale qui est un autre enjeu et donc c'est comme ça que je suis rentré dans ce labo donc j'ai un certain nombre d'activités dont je ne vais pas parler là et en fait la mission qui m'a été proposée là pour ce symposium par Michel Dunia c'était d'essayer de vous présenter comment on peut utiliser des méthodes computationnelles ou d'intelligence artificielle au service de la psychologie du développement et en particulier dans différentes manips que j'ai eu l'occasion de réaliser avec essentiellement des camarades puisqu'encore une fois même si on a fait aussi des choses plus perso mais la plupart du temps c'est en collaboration puisque je ne suis pas encore une fois un spécialiste alors je veux juste trouver le pointeur non c'est pas celui-là c'est celui d'au-dessus oui c'est ça alors je vais être très rapide sur l'introduction parce qu'en fait ce type de topo parfois je le fais aussi avec des ingénieurs donc là quand je le fais avec des ingénieurs je dois m'arrêter un peu sur c'est quoi l'attachement c'est quoi les interactions précoces de quoi on parle machin etc bon là avec vous vous venez d'entendre hier Philippe Rochat vous avez eu il y a deux minutes l'inmeret donc vous êtes archi au point sur la question de l'introduction donc je vais passer assez rapidement et ça va beaucoup m'aider mais par contre ce que je voudrais juste insister sur ce plan au-delà du fait que ça aidera dans l'organisation de la présentation c'est que j'ai essayé de vous rythmer les choses en fonction de la nature des données et du matériel disponible parce qu'en fait vous ne pouvez pas je veux dire l'intelligence artificielle et les méthodes computationnelles c'est pas de la magie ça s'applique à partir d'enregistrements et en fait en fonction de la nature des enregistrements et bien sûr de la nature de l'expérience ou du film parce que ça peut être des films naturels comme les films familiaux vous n'allez pas pouvoir forcément faire les mêmes choses et ça c'est des limitations qu'il faut pouvoir entendre donc on va avoir une progression avec des films dont nous n'avons pas contribué à la conception pour passer après à des films où on s'est intéressé à comment on capturait l'information et puis après on terminera sur une grande envolée parce que moi c'est un truc que j'aime beaucoup ce qu'on appelle la robotique développementale où là on utilise les robots pour finalement c'est des robots qui sont en apprentissage libre mais on essaye de tester les modèles de développement du bébé parce que vous avez vu dans toutes les expériences qu'on vous a montré il y a quand même quelques limitations éthiques pour faire des expériences avec le bébé c'est normal mais avec les robots on est plus à l'aise pour manipuler plein de choses et on peut essayer de modéliser par exemple des chaînes d'apprentissage si les hypothèses d'un certain nombre de psychologues pouvaient être modélisées encore une fois en robotique développementale c'est ça le paradigme alors donc je passe ça parce que les interactions vous connaissez alors juste je décidément il faut que je m'habitue au truc ici vous avez alors l'expression qu'on utilise souvent en ingénierie c'est social signal processing pour parler de ces questions là de comment on regarde les signaux sociaux et en particulier également entre partenaires alors ça peut être à deux là je vais essentiellement vous montrer des expériences avec deux partenaires mais vous pouvez décliner ça même dans des groupes vous avez des spécialistes du signal social qui sont capables d'analyser des débats publics politiques uniquement sur la prosodie et après les analyses ils vous disent celui-là est d'accord avec machin celui-ci n'est pas d'accord avec l'autre celui-là est plutôt appris le leadership dans le débat etc et c'est reproductible même quand on fait on fait analyser les débats par des journalistes spécialisés qui sont un peu la vérité terrain alors nous on aura la même chose dans nos expériences sauf qu'on utilise des grilles de psychologues du développement pour s'y intéresser alors la synchronie vous connaissez c'est pas spécifique de l'humain puisque là on a aussi les mêmes photos avec les oiseaux mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait cette synchronie elle existe finalement tout au long de la vie pardon c'est dans ce sens-là excusez-moi elle a des corrélats biologiques Lille Murray a rapidement parlé de l'ocytocine c'est un des corrélats mais vous avez même des expériences où on peut synchroniser des aires cérébrales c'est très spectaculaire puis là je vous l'ai mis on retrouve Andrew Melzoff ici avec sa thèse des années 70 avec Moore et ici donc cette photo est absolument stupéfiante et toujours marrante à voir parce que les parents n'ont même pas enfin les parents les deux hommes qui sont devant je ne sais pas si c'est les parents les grands-pères l'oncle et le machin ne se rendent même pas compte à quel point ce petit garçon est conformiste alors qu'est-ce qu'on va faire en méthode computationnelle par rapport à cette question de la synchronie alors quand on dit synchronie ce n'est pas forcément deux choses en même temps ce qu'on ce qu'on essaye de voir c'est encore une fois comment ça tourne entre deux partenaires qui interagissent donc il peut y avoir souvent des décalages temporels quand même entre les deux mais c'est la régularité de ce décalage temporel ou le rattrapage la coopération et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de tour de parole et on dit tour de parole parce qu'on est on est finalement nous surtout les psys complètement baigné dans notre linguistique mais on peut avoir des tours de parole moteur alors ça fait un peu bizarre quand on dit ça en français mais c'est comme ça qu'on dit et l'autre élément c'est la question de l'engagement c'est des termes qui ont aussi été utilisés on utilise les mêmes en robotique alors pour ceux qui sont intéressés par les méthodologies juste deux papiers qu'on a écrits donc c'est des papiers mixtes psychologues psy-pédopsy et surtout ingénieurs un qui est plutôt clinique où on a fait une revue il y a quelques années avec Chloé Leclerc et un qui est très technique c'est un papier qui est extrêmement cité parce qu'en fait on a décrit je ne sais pas différentes conditions de calcul mathématique de la synchronie et en fonction de la spécificité des données et de la nature des données ce qui est toujours très utile donc il y a beaucoup de méthodologistes qui citent ce papier et si ça vous intéresse c'est pas mal de lire parce que ça résume assez bien les choses alors premier travail donc je vais vous montrer trois expériences peut-être j'en sauterai une parce qu'il faut que je regarde le temps qui passe aussi sur le donc là on a travaillé sur des films qui n'étaient pas des films qu'on avait réalisés nous et donc la première étude c'est sur les films familiaux donc le principe des films familiaux tout le monde en fait avec son téléphone maintenant à l'époque parce que l'équipe de PIS de Muratori et de Sandra Maestro ont débuté avec les VHS qui numérisaient mais enfin donc ils ont tout un matériel et ils ont fait plein de publications que peut-être un certain nombre de vous connaissez mais c'est vrai qu'à un moment donné ils étaient limités par les méthodologies statistiques qu'ils utilisaient qui étaient essentiellement des méthodologies statistiques sur les comportements des bébés qui étaient des étiquettes pardon des parents caregiver behavior qui étaient des étiquettes et les comportements des bébés infant behavior alors comme je connais très bien Philippot je lui ai dit mais moi je suis sûr qu'on peut regarder un certain nombre de choses avec nos méthodes computationnelles donc ils nous ont envoyé toute leur base de données qui étaient constitués en fait de situations d'enfants de bébés en interaction avec un parent alors ils avaient classé ça par âge alors c'était moins fin que les études longitudinales de l'île de Meuret mais c'était malgré tout par séquence de 6 mois donc on avait premier semestre deuxième semestre et troisième semestre de vie et puis ils s'étaient embêtés si je puis dire mais c'est ça la recherche à faire de la micro-analyse des comportements donc on avait 8 comportements de parents et je crois 12 ou 14 comportements de bébés je ne me souviens plus les chiffres exacts mais vous voyez que quand vous combinez les comportements 2 à 2 en réponse ça fait 12 puissance 8 ça fait beaucoup beaucoup de combinaisons donc là vous avez besoin de computations si vous avez envie de faire une analyse des aspects de synchronie c'est à dire des réponses en fonction des comportements donc ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a dit pour nettoyer un peu le bruit parce que quand vous faites des analyses computationnelles vous aimez réduire l'information dans quelque chose de pertinent ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un filtre temporel on a considéré que si les comportements étaient dans des fenêtres de 3 secondes entre les deux partenaires c'était probablement une réponse à l'autre c'est arbitraire mais on a quand même quelques études d'expérience avec les bébés qui nous montrent qu'il y a beaucoup d'informations dans la fenêtre de 3 secondes et finalement en faisant ça et en appliquant des modèles différents modèles mathématiques que je vous fais l'économie on est arrivé à quelque chose d'assez cohérent en termes de réponses et je vais vous le résumer alors oui pardon l'autre chose qu'on a fait là c'est beaucoup plus technique parce que c'est pas que des maths c'est qu'on a fait alors j'espère que ça va marcher on a fait un algorithme vous avez le son ou pas il y a du son bon alors vous allez me croire sur parole je vais vous le montrer donc vous voyez ah voilà donc c'est de l'italien donc vous voyez là il y a une prosodie de Mamanet c'est ce qu'expliquait tout à l'heure l'inmeret et en fait on a créé un algorithme qui enregistre en fait les caractéristiques biophysiques de la voix et qui classifie les séquences en Mamanet non Mamanet parce qu'en fait quand on dit Infant Directed Speech c'est le terme pour parler de Mamanet on définit le parler bébé par rapport au bébé sauf que on n'est pas en permanence avec cette prosodie très élevée donc nous ça nous intéressait d'avoir la proportion de Mamanet émotionnel si vous voulez donc quand on a fait ça on l'a appliqué à toute la base de données donc on avait tous les moments de Mamanet selon notre définition c'est-à-dire avec une prosodie très émotionnelle et là ce que je vous montre c'est le résumé parce qu'il y a eu plusieurs papiers c'est le résumé un peu global de ces recherches alors la première comme en plus on avait les interactions on savait qui parlait en premier et qui répondait donc on avait caregiver vers bébé et bébé vers caregiver parce que vous pouvez garder le sens même si c'est trois secondes c'est court vous avez quand même un qui est en premier l'autre qui est en second donc première information que je ne vous montre pas quand les parents répondaient aux bébés on n'a trouvé aucune différence quasiment entre les bébés qui allaient devenir autistes les bébés qui allaient devenir déficients intellectuels et les bébés typiques ça veut dire quoi ? ça veut dire que la parentalité dans ces familles-là en tout cas celles qu'on avait pu parce que c'était des petits groupes elle n'a pas de problème intrinsèque puisque les réponses sont exactement conformes donc ça c'est pas mal déjà pour tous ceux qui ont culpabilisé les parents de manière excessive dans le champ de l'autisme j'entends deuxième élément c'est que par contre quand les parents débutent l'interaction c'est-à-dire ils vont chercher la réponse de leur bébé là on a beaucoup de différences et ces différences elles sont de la nature suivante d'abord les bébés qui vont devenir autistes ils ont beaucoup moins de comportements subjectifs et ils s'intéressent beaucoup moins aux personnes alors qu'ils s'intéressent tout autant aux objets que les autres les parents en réponse vont utiliser beaucoup plus les parents de bébés qui vont devenir autistes je ne vais pas répéter ça dix fois parce que sinon c'est trop compliqué ils vont utiliser beaucoup de comportements qui s'appellent regulation up c'est-à-dire c'est un comportement de soutien dans les caractéristiques des parents que les collègues italiens avaient coté il y avait regulation up et down et donc ce regulation up va être beaucoup plus fréquent chez les bébés qui vont devenir autistes ainsi que le toucher et on n'a pas affaire à des africains là pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure mais on peut faire des hypothèses d'évolutionnisme mais ce n'est pas le sujet là après ce qu'on s'est rendu compte c'est que le regulation up est plein de mamanais plein de mamanais donc cette prosodie très spécifique qui capte l'attention du bébé c'est un peu et que le mamanais quel que soit le groupe d'ailleurs parce que c'était des modèles multivariés améliore la réponse du bébé et puis un résultat qui était finalement pas du tout prévu parce que personne n'y avait pensé à un moment donné on s'était rendu compte quand on a utilisé l'algorithme de mamanais que les pères et les mères fonctionnaient pas du tout pareil dans le mamanais donc on s'est dit la base de piste c'était caregiver behavior on s'est dit on va quand même spécifier quand c'est des mamans et quand c'est des papas et en rajoutant cette information on s'est rendu compte que chez les bébés qui vont devenir autistes les pères au troisième semestre de vie sont beaucoup plus présents dans les interactions et ça c'est une interprétation nous on s'est dit c'est parce que les mères sont plus présentes dans les premiers mois de vie ça c'est un peu dans nos cultures occidentales et un peu mondiales mais par contre ils se rendent compte et probablement elles s'épuisent ou les pères se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est moins bien en termes de mais sans avoir conscience du diagnostic puisqu'ils ne l'ont pas encore et que tout seul il y a une adaptation dans le couple et dans la parentalité du couple alors deuxième expérience c'est la dynamique motrice et l'ocytocine donc là encore on a grâce à Ruth Feldman ah oui pardon j'ai oublié de vous mettre le papier précédent pour ceux que ça intéresse voilà le papier où c'est détaillé donc Ruth c'était un papier qui a fait beaucoup de bruit à l'époque puisqu'il avait eu le prix je crois du meilleur papier de la logique de psychiatrie c'est un papier où on savait que l'ocytocine était plus que simplement l'hormone de l'accouchement depuis des années puisque ça avait été montré chez l'animal et maintenant on parle de l'hormone du lien mais c'est vrai que chez l'humain le transfert d'informations n'avait pas été démontré donc cette expérience qui est une expérience en crossover elle a pris des pères parce que les pères n'allaitent pas enfin pour l'instant puisque avec toutes les biologies on a entendu François hier peut-être qu'un jour tout sera possible enfin bref pour contrôler les variations d'ocytocine liées à l'allaitement et donc là les pères reçoivent ils viennent deux fois en laboratoire une fois ils reçoivent de l'ocytocine une fois ils n'en ont pas donc il y a une augmentation d'ocytocine quand ils en reçoivent et puis après ils font mumuse avec leur bébé en interaction libre et vous avez grosso modo sous l'ocytocine une interaction de meilleure qualité et la question c'est mais est pardon le bébé qui n'a rien reçu en regard du père qui reçoit de l'ocytocine a un pic d'ocytocine également donc la question c'était de savoir par où ça passe donc elle nous a envoyé tous les films on a testé deux choses la vocalisation et les tours de parole et également la distance puisqu'il y avait des expériences par exemple chez les couples amoureux il y avait un papier dans le PNAS qui montrait que les couples amoureux avaient une augmentation d'ocytocine et une distance de proximité dans les interactions qui étaient diminuées donc on s'était dit qu'on allait aussi regarder la distance alors là comme c'est des films qu'on n'a pas travaillé nous ils étaient tous filmés de profil ça tombe bien en Israël c'est très à la mode la coupe rasée comme ça donc sur les 74 films on en a perdu seulement 5 ou 6 parce qu'ils avaient les cheveux longs donc qu'est-ce qu'on a fait un tracking d'oreille le tracker du point entre les deux yeux du bébé et ça nous donne une distance qui n'est pas tout à fait face à face mais on a normalisé avec la taille du bitonio du transat puisque c'était le même transat dans toutes les expériences et à partir de ça vous avez la distance au cours de l'interaction la dérivée c'est la vitesse et vous avez l'accélération et le résultat final je vous l'ai fait brève c'est que c'est l'accélération de la tête du père qui est très colérée corrélée à l'augmentation de l'ocytocine chez le bébé et c'est une corrélation là quand vous la regardez comme ça elle peut vous paraître un peu faible mais c'est une échelle logarithmique donc en fait elle est monstrueuse c'est oui non et pour ceux qui s'intéressent à l'évolution ça vous rappelle le prix Nobel de Lorenz avec la balle rouge qui passe devant les oisillons c'est le phénomène d'empreinte qui a été le début de la théorie d'attachement donc peut-être qu'on garde quelque chose ça c'était notre interprétation du papier il faut faire un peu machin faire raconter des histoires des fois dans les papiers on s'était dit peut-être qu'on garde quelque chose de l'oiseau alors Steelface et Tour de Parole je regarde l'heure quand même donc là c'est un autre papier où on a travaillé sur une autre étude de Ruth Feldman alors je ne vous détaille pas le Steelface puisque Lynn Murray vient de le faire mais ce qui était intéressant dans cette expérience de Ruth c'est que d'abord il y avait énormément de diades puisqu'il y avait 120 films il y avait deux âges trois mois et six mois et surtout trois situations de Steelface dont une Steelface avec carré tendre du bébé qui est un Steelface qui n'augmente pas le cortisol donc il n'est pas stressant alors pourquoi c'est important ce que je vous dis là c'est parce qu'une des questions le fait qu'il y ait un tour de parole entre les bébés et les parents c'est connu depuis les travaux de Philippe Rochard et également de c'était Jaffet et Bibi je crois un vieux papier où ils avaient fait un travail alors là très très minutieux développemental où je crois dès l'âge de 4-5 mois on voyait une coopération et des échanges de paroles de vocalisation avec le bébé mais ce qui est intéressant pour nous c'est qu'on connaît des échanges de ce type là chez l'animal mais chez l'animal c'est souvent référé aux réactions de peur et de transfert de stress d'information donc on ne sait pas si c'est intentionnel ou si c'est un truc réflexe le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation de cortisol sur le Steelface avec Tuchin on a un indice biologique qui nous dit que c'est pas stressant je ne sais pas mais en tout cas beaucoup moins stressant que les deux autres conditions la troisième condition qui était plus stressante c'était un Steelface où là le bébé est en plus bloqué au niveau des voix alors qu'est-ce qu'on a fait on a fait une segmentation on a regardé les étiquettes les tours de parole on a fait notre classifieur on a rajouté notre classifieur de mamanais donc on avait aussi les séquences de vocalisation maternelle parce que là c'était des mamans où il y avait du mamanais et après ça voilà le résumé global qu'est-ce qui se passe quand la maman est en Steelface et qu'elle arrête l'interaction on a une augmentation des vocalisations du bébé on a après le Steelface le bébé qui continue à faire des vocalisations augmentées comme s'il veut vérifier qu'il y a bien quelque chose qui est revenu de son côté la maman après le Steelface elle n'utilise pas de mamanais donc il n'y a pas besoin de réguler avec quelque chose parce que le bébé est tellement présent et par contre elle fait moins de pauses et elle n'augmente pas non plus ses vocalisations c'est pas nécessaire par contre quand vous regardez les données dites de synchronie où on traite les deux signaux en même temps on a moins d'overlap on a plus ce qu'on appelle de synchronie ratio c'est-à-dire de réponse des uns aux autres et on a moins de silence tout ça étant extrêmement logique par rapport à ce que je vous ai dit alors troisième type d'étude c'est quand on s'intéresse nous à capter le signal donc là c'est pas des équipes qui nous donnent les travaux qu'ils font là je vous donne que les fois où on a réussi notre coup parce que très souvent il y a des équipes qui nous ont envoyé des données on n'a pas pu les exploiter on n'a pas eu ce qu'on voulait enfin bref c'est toujours un peu comme ça donc ça c'est on l'a publié récemment dans Translational Psychiatry parce que en fait moi je suis assez dans l'idée qu'avec ces méthodes computationnelles on devrait pouvoir à un moment ou à un autre on a des études chez l'adolescent par exemple où on fait ça faire ce qu'on appelle du behavior imaging ou de l'interaction imaging alors qu'est-ce qu'on a fait là donc là c'est à l'unité mère bébé dont je vous ai parlé on a équipé une salle expérimentale d'interaction mère bébé enfin une salle de consultation par exemple d'interaction mère bébé on l'a équipé avec alors comme c'est pas non plus une salle expérimentale de laboratoire d'ingénieur on a fait un peu avec les moyens du bord donc on a mis deux ordinateurs et deux caméras alors les caméras avaient une entrée 2D et 3D donc c'est des kinettes et ensuite on a synchronisé dans le temps et dans l'espace nos deux caméras ce qui nous a permis après donc on avait des signaux vidéo du squelette et les signaux 3D je ne vous parle pas de l'audio là je reste que sur la motricité parce que sinon ça devient trop compliqué et ce que l'on a fait c'est qu'on a reconstitué le monde en 3 dimensions puisqu'on avait tout synchronisé donc on a pu fusionner les images et recréer notre monde en 3 dimensions et étudier toute une série de paramètres moteur du bébé et de la maman en train de jouer à la dinette pendant 3 minutes ok et des paramètres aussi de synchronie motrice alors pour vous illustrer ça on a fait une vidéo parce que le papier les reviewers n'arrivaient pas vraiment à capter ce qu'on faisait alors j'espère qu'elle va marcher vous voyez quelque chose voilà donc il n'y a pas de son là c'est pas ne vous inquiétez pas là-haut puisque c'est que la motricité donc là vous voyez ben voilà vous voyez la dinette ils sont en train de jouer on a nos deux caméras donc là on a le squelette qui est récupéré alors on a que le haut du squelette puisqu'ils sont assis alors voilà la data fusion donc là maintenant vous avez la vue de face et vous avez la vue de top ça a priori on n'avait pas de caméra au-dessus c'est vraiment la reconstitution alors qu'est-ce que ça nous fait permet d'avoir comme type d'indice par exemple vous avez l'angle entre les épaules et bien en approximation l'angle entre les épaules quand il est à zéro c'est qu'ils sont en face à face quand ils sont au-dessus de 45 degrés c'est qu'ils sont en train de regarder la table donc vous avez la tension conjointe autre chose la distance entre les têtes donc là vous avez la distance au cours du temps et puis si vous couplez ça avec la quantité de mouvement vous avez quand est-ce que c'est la mère qui est responsable de la modification de distance quand est-ce que c'est là c'est les deux ensemble donc ça nous fait un petit truc comme ça bleu et rue et puis là hop vous avez le dialogue moteur pendant l'interaction et on a fait ça pour tout le monde on a fait ça pour la distance entre les mains pour les mains et la tête donc on pouvait s'amuser parce que c'est ça l'intérêt des computations c'est qu'on est un peu voilà alors en parallèle de ça on a donc on a enregistré donc un certain nombre de mères en situation de négligence alors cliniquement c'était beaucoup de mères états-limites donc pas forcément alors elles pouvaient être déprimées également mais quand même états-limites donc il y avait à la fois des indices de dépression mais aussi des indices vous savez de disruption d'intrusivité comme on voit dans ces difficultés d'interaction donc là c'est le coding interactive behavior l'échelle de Rothfeldman qui vous donne un petit peu les éléments de l'interaction et de la synchronie donc là ce que vous retrouvez c'est que les mères négligentes sont différentes des mères bien portantes bon là on en fonce une porte ouverte mais par contre nous ce qui nous intéressait c'est tous ces indices moteurs que je ne détaille pas parce que vous pouvez aller dans le papier pour voir le détail ce qu'on a montré c'est qu'ils étaient très fortement corrélés aux indices du coding inter behavior sachant que le coding inter behavior c'est une cotation après la vision de la vidéo donc vous avez une intégration de l'interaction dans le temps alors que nous on a des indices qu'on suit à la milliseconde donc c'est pas tout à fait de même nature temporelle mais surtout le plus intéressant pour moi c'est que quand vous donnez un système d'apprentissage support vector machine toutes les informations motrices qu'on a extraites dans l'interaction et que vous lui dites classe moi fais moi deux paquets à partir de l'information que tu as sachant que ce sont des systèmes assez puissants qui peuvent apprendre sur les informations qu'on leur donne et bien ils vont classer 100% des diades correctement alors on n'avait que 20 diades donc l'accuracy est à 80% c'est pas exactement 100% mais c'est déjà très bien parce que ce qui veut dire quoi pour un pédopsy qui a en plus on a quand même nous en pédopsy et en psychologie du développement et en psychologie de manière générale on est tellement béat du langage de la linguistique du machin etc ça dit quoi ça dit il n'y a même pas besoin d'écouter ce qu'il raconte il suffit de les regarder bouger alors quand je dis ça ça fait un peu mais bon alors juste au passage pour l'ocytocine parce que j'ai souvent des questions concernant l'ocytocine aujourd'hui l'ocytocine dans l'autisme je ne sais pas ce que ça donnera la seule indication où on est vraiment assez proche d'une mise sur le marché il y a une étude en phase 3 qui va démarrer c'est grâce à Maïté Thaubert qui est une pédiatre de Toulouse c'est l'utilisation de l'ocytocine dans le syndrome de Prader-Willi c'est un papier qui est paru dans Pédiatrix très spectaculaire où vous voyez l'amélioration de l'échelle de la DBB mais également je ne vous le montre pas là de Coding Interactive Behavior de Ruth Feldman dans les interactions précoces alors le cas du syndrome de West donc là c'est une étude alors c'est pas nous qui avons organisé la captation de l'information mais c'était dans le programme PIL de Bernard Golds et Lisa Ouss à Necker et donc à un moment donné moi j'avais dit à Bernard que je pensais qu'avec nos ingénieurs on devait pouvoir extraire des choses intéressantes donc ça c'est pas encore publié je vous montre des données qui sont pas préliminaires parce que il y a un certain nombre de trucs qui sont en attente mais les résultats sont quand même là donc qu'est-ce qu'on a ici on a au départ alors pour ceux qui connaissent pas le syndrome de West c'est une encéphalopathie épileptique tout à fait grave qui démarre avant l'âge de 1 an et grosso modo un tiers des bébés qui ont une encéphalopathie de West vont développer une déficience intellectuelle avec autisme et deux tiers grâce au traitement aux prises en charge etc. et peut-être à d'autres facteurs qu'on connait pas bien vont avoir un développement avec quelques difficultés quand même mais qui n'a rien à voir avec autisme c'est vraiment en dichotomie donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont suivi ils ont une corde de West qui suive depuis un moment il y avait aussi des contrôles et il y avait une situation d'interaction où ils ont filmé un peu comme tout à l'heure avec deux caméras mais sans faire la fusion comme nous et où on avait trois séquences de free interaction d'une interaction avec la girafe et une interaction où c'était la maman qui chantait au bébé quelque chose donc sur ces données là qui n'étaient pas du tout de même qualité parce que celui qui a enregistré les données a cru bon de compresser les données du coup nous on a des algorithmes de visage que je vous ai montré qu'on n'a pas pu utiliser parce qu'on n'avait pas assez finalement de pixels sur le visage mais on a quand même pu faire le suivi des mains donc vous allez avoir donc les données c'est suivi des mains au niveau de la motricité du bébé et les données audio dans l'interaction libre donc un peu comme je vous ai montré tout à l'heure et après ça donc on a extrait ça à l'âge de un an enfin c'était aux alentours de neuf mois en général qui faisaient les interactions et on a le devenir à quatre ans et on sait à quatre ans quels sont les bébés parmi les ouest qui sont devenus autistes ok et quels sont ceux parmi les ouest qui ont plutôt un développement de meilleure qualité et puis on a nos nouveaux contrôles alors les résultats ils sont là quand vous regardez toujours avec du machine learning les informations que vous donnez au système il va pouvoir seulement multimodal quand on est en unimodal les résultats sont un peu moins bons alors unimodal audio ou unimodal vidéo mais quand on est en multimodal vous voyez qu'on arrive à classer 80% des ouest correspondant par rapport au typical developing donc c'est quand même un très bon résultat également et quand on regarde les ouest entre eux ceux qui sont devenus autistes versus ceux qui ne le sont pas on arrive à 82% de classification 83% de classification et ce qui est très intéressant quand on fait de la classification c'est de regarder les matrices de confusion ce que vous avez ici c'est qu'en fait c'est toujours dans le même sens qu'on se trompe quand on compare les ouest avec les typiques et les ouest graves avec les ouest peu sévères c'est à dire qu'en fait de temps en temps il y a des typiques ok qui sont pris pour des ouest et il y a des ouest pas sévères qui sont pris pour des ouest sévères mais par contre ceux qui sont sévères ou ceux qui sont ouest par rapport aux typiques là il y a beaucoup moins d'erreurs alors dernière chose et j'espère que je serai dans les temps sur la robotique développement ou je dois m'arrêter deux minutes alors je vais aller vite pour la robotique développementale alors ça ça a démarré dans un projet européen où on travaillait sur les interactions enfants-robots et en particulier enfants-autistes-robots donc on avait fait une expérience avec une architecture de réseau de neurones qui est capable d'apprendre par imitation donc vous avez un réseau de neurones ici qui est le visual feature c'est grosso modo la caméra du robot vous avez la proprioception du robot moteur internal state donc quand le robot voit quelque chose et qu'il fait quelque chose il a cette information et on a couplé les deux avec un réseau de neurones qui couplait ce qu'il faisait avec ce qu'il voyait quelques réseaux de neurones de mémoire et cette architecture est capable d'apprendre par imitation donc voilà les postures que faisait le robot et je vais vous montrer une petite vidéo qui vous montre l'expérience si elle démarre non on va passer la vidéo c'est pas grave alors comment on vérifie que le robot a appris avec l'enfant c'est qu'au bout de deux minutes en fait le robot a appris et on peut renverser les rôles c'est à dire que c'est l'enfant qui démarre l'interaction et le robot il fait ce qu'a fait l'enfant donc les enfants étaient très contents parce qu'ils trouvent ça super et nous on a pu vérifier expérimentalement que le robot a bien appris donc ça c'est les maths je vais passer et on avait constaté une chose dans cette expérience c'est que quand le robot interagit avec un groupe d'enfants autistes on en avait à peu près une quinzaine par groupe avec des enfants typiques ou avec des adultes qui sont capables de faire l'expérience et donc le robot est capable d'apprendre on n'a pas pris des autistes qui n'étaient pas capables d'imiter ou qui étaient très très sévères et bien qu'est-ce qu'on constate c'est que le système là vous avez les adultes et les enfants typiques il se comporte à peu près pareil le système mais par contre avec les enfants autistes on dirait qu'ils se rendent compte de quelque chose et ils utilisent beaucoup plus de neurones informatiques pour apprendre dans le visual feature donc on se dit tiens c'est comme s'ils repéraient une signature motrice pendant l'interaction et puis autre chose quand on regarde les résultats là par exemple chez les adultes on voit qu'il y a des ressauts et on l'a aussi dans la ligne bleue et même dans la ligne verte et ces ressauts en fait on s'est rendu compte c'est quand il y avait un nouveau participant donc on s'est dit mais est-ce que le système non seulement il a une compréhension du style groupal moteur mais est-ce qu'il n'a pas aussi une connaissance de quelque chose d'individuel du coup on s'est souvenu donc d'Andrew Melzoff je fais vite la like me hypothèse parce que vous avez eu encore une fois hier Philippe Rochat qui vous a parlé du développement du proto-self et du soi et puis Lynn Murray qui vous a présenté la question de l'imitation néonatale mais Andrew Melzoff a un certain nombre d'expériences qui vont dans l'idée que cette aptitude à imiter c'est déjà une proto-connaissance de soi ou du même à l'extérieur de soi et donc il dit c'est sur ça que se construit peut-être le self donc nous qu'est-ce qu'on s'est dit si c'est vrai dans nos expériences on devrait être capable de trouver une architecture informatique qui après notre expérience d'imitation on pourrait par exemple montrer des photos des participants et vérifier que le système reconnaît les participants alors que c'était pas prévu qu'ils apprennent ça encore une fois donc c'est ce qu'on a fait donc c'est un papier qu'on a publié dans le Scientific Report avec d'ailleurs Andrew Belzov parce que du coup on a voulu généraliser les choses alors l'architecture informatique qu'on a utilisée c'est ça là vous reconnaissez celle que je vous ai montré avant ce qu'on a rajouté dans le Visual Feature puisqu'on avait cette augmentation de neurones pour apprendre que je vous ai montré on a rajouté ce qu'on appelle un détecteur de nouveauté qui correspond finalement à une amplification du signal c'est un peu ce que font les généticiens en PCR pour ceux qui font de la génétique c'est beaucoup plus fréquent et à la fin de cette amplification on arrive à un réseau de neurones qu'on a appelé Human Recognition où le système recrute un neurone par participant quand je dis neurone c'est neurone informatique et donc après il suffit de montrer les photos et voir le neurone informatique qui s'allume et regarder s'il correspond aux participants de l'expérience ou pas c'est ce qui nous donne alors comme les résultats ont été spectaculaires et qu'on voulait quand même essayer une très grosse revue on avait décidé de refaire l'expérience en changeant de robot donc on a pris une tête robotique donc là l'imitation c'était des mouvements faciaux des émotions et comme c'était aussi spectaculaire on s'est dit mince peut-être que comme c'est un système qui apprend librement c'est du machine learning on n'avait pas prévu dans nos expériences initiales de demander à tout le monde de s'habiller pareil d'être très très propre expérimentalement si je puis dire du coup on s'est dit comme on est avec des ingénieurs qu'à cela ne tienne on va refaire l'expérience sauf que là ça ne sera plus le robot n'apprendra plus avec des participants vrais il apprendra avec des participants qui sont des avatars qu'on a programmé donc on a programmé des avatars pour faire l'expérience d'imitation mais qui était tout blanc donc les petites différences étaient éventuellement morphologiques et de rythme puisqu'on bouge plus ou moins lentement plus ou moins précisément etc qui était prévu aléatoirement et le résultat est ici là vous avez votre ligne de réseau de neurones pour apprendre que vous avez déjà vu tout à l'heure et là vous avez ce qui se passe dans l'amplification donc vous voyez petite première amplification deuxième et hop le réseau de neurones human recognition on recrute un donc ça fonctionnait très bien et quand on a mis les photos après des participants alors on a fait quatre conditions les photos dans le même ordre des photos déjà vues des photos jamais vues des photos dans le désordre mais à chaque fois de toute façon vous avez la ligne de hasard ici vous voyez on est entre 5 à 10 fois au dessus du hasard dans toutes les conditions expérimentales donc le système qui apprend par imitation après cette phase d'apprentissage par imitation a aussi appris une nouvelle aptitude qui est alors reconnaître je mets ça entre guillemets reconnaître l'autre en termes de photos donc du coup on s'était dit que finalement cette expérience en robotique développementale était compatible parce que ça ne démontre rien avec l'hypothèse de Melzer donc ma conclusion est toute simple moi je plaide alors en anglais ça sonne mieux parce qu'ils ont souvent des manières un peu très condensées de dire les choses social signal processing and developmental psychopathology should bond together et c'est un petit peu d'ailleurs je monte cette figure parce qu'en fait Andrew Melzoff je le connaissais de nom et pas personnellement à l'époque il avait fait un papier très anticipatoire un éditorial dans Science où justement il demandait à ce que se mettent un petit peu tous ensemble les sciences de l'ingénieur la psychologie du développement l'éducation et bien sûr les neurosciences voilà mais en même temps ne croyez pas que c'est si moderne que ça parce qu'il n'y a pas très longtemps on a publié dans Neuropsy de l'enfant un travail de Ritman passionnant sur l'utilisation des photos et des vidéos pour parler et décrire les bébés aussi bien dans le monde public qu'en psychopathologie et comme je l'ai vu plusieurs fois ce jeune collègue il est venu dans notre unité voir ce qu'on faisait parce que d'une certaine manière on est quand même un peu en avance sur ces aspects là il m'a montré cette photo de la cage de Gézel et c'est vraiment je n'ai jamais fait attention mais en fait il y a des caméras que vous voyez alors ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui c'est des gros trucs machin etc le bébé n'est pas en interaction il était juste dans son lit donc on peut penser déjà qu'à l'époque Aiel, Gézel avaient l'idée qu'avec ces outils on allait pouvoir finalement capter de l'information voilà et puis je remercie tous les collègues avec qui j'ai fait ces travaux et puis aussi tous ceux avec qui on a collaboré à l'extérieur puisque vous avez bien compris nous on est des des techniciens si je puis dire et on a besoin de collaborer merci de votre attention merci David on va prendre maintenant peut-être un temps de discussion des deux exposés donc Lynn si vous voulez bien nous rejoindre on va se donner cinq minutes bon oui cinq minutes quand même pour vous voyez on a des choses qui partent comment dire dans des dans des méthodologies du coup extrêmement différentes puisque là il y a des modalités d'objectiver au fond avec l'ordinateur l'intelligence artificielle mais ça objective au fond des questions qu'on a pu voir précédemment et qu'on se pose du côté de la construction de l'imitation de la prise en compte de l'autre etc donc il y a un micro je crois qu'il y a quelqu'un qui doit passer le micro je ne sais pas lequel comment ça se passe voilà alors je sais c'est pas facile parce que on a eu on a été très nourris ils ont été généreux donc on a beaucoup de choses en tête du point de vue du du développement du point de vue de du devenir parent peut-être que je ne sais pas est-ce que vous auriez des choses à dire sur l'exposé de David et David sur l'exposé de lit oui là bonjour donc je m'appelle Philomé Labelle et je suis psychologue à Pau c'est pour madame Meuret ma question est-ce que au départ vous aviez l'idée qu'effectivement la réponse des mamans aux garçons changée par rapport aux filles est-ce que au départ vous aviez une hypothèse par rapport à ça ou est-ce que vous avez été aussi surprise et est-ce que vous avez une idée de la cause ce qu'il y a derrière qui est-ce que il y a moins de soutien de l'environnement pour maintenir un bon state de bonne interaction donc on pourrait imaginer pour des raisons biologiques que si l'environnement est compromis les garçons pourraient souffrir plus donc en fait il y avait déjà pas mal d'éléments dans la littérature qui laissaient à penser qu'au cours du développement précoce les garçons ont plus finalement de demandes et d'attentes de l'environnement et donc on pouvait imaginer que quand il s'agissait d'étudier les mères déprimées il pourrait apparaître une différence en termes de développement entre les garçons et les filles ont été répliqués par d'autres groupes et l'autre perspective est que c'est une très différente d'expérience de la mère d'avoir une fille et la meaning d'être très différente d'avoir un garçon ou un garçon et encore un lot de recherche d'autres showed que mothers qui sont postnatal depressant sont très often in conflictual relationships with their partners and some psychoanalytic thinking also would suggest that maybe mothers identify more with their daughters and one can hypothesize that any feelings of anger or aggression in the relationship with the partner might transfer more to a boy infant than a girl and we did find evidence that mothers did respond in a more irritable more aggressive way to their boy infants and they would often make remarks like oh you're just like your father you're never satisfied with me always demanding my attention so I think that things from the mother or things from the child so I will try to reduce the traduction but like it is an interaction it is not to forget the hypothese that things could come come to the mother when she is deprimed there there are conflicts conjugaux and so of invest ambivalent or negative vis-à-vis of the husband who could be more facile and it were found in the discours des mamans adressés à leur bébé garçon vont finalement transférer une part de cette agressivité ou ressentiment beaucoup plus fréquemment vis-à-vis de leur bébé garçon et par ailleurs quand elles ont une petite fille il y avait aussi probablement une dynamique identificatoire beaucoup plus on va dire tranquille et rassurante pour elles alors c'est des hypothèses plutôt psychodynamiques au niveau narcissique et tout ça fait que il y a une réflexion d'une circularité et c'est difficile d'avoir une vision simpliste même si le risque on va dire développemental du garçon est connu dans plein d'études épidémiologiques autre remarque question oui là-bas bonjour et merci de vous exposer pour continuer sur cette question est-ce que vous avez différencié les mères déprimées avec des pères un peu protecteurs et les mères déprimées avec des pères plus toxiques ou en conflit conjugaux parce que cliniquement je suis responsable d'une unité mère bébé et on voit très tôt des bébés très dégourdis au niveau cognitif mais que je revois plus tard quelques années plus tard parents libérales et qui ont perdu ces capacités cognitives par manque de stimulation ou par manque de nourrissage intellectuel j'en sais rien parce que je ne suis que clinicienne mais je ne fais pas de recherche et c'est la question que je me posais pour voir un peu si vous avez des réponses plus précises so we did always assess the quality of the parent relationship and we did measure if the depressed mother had conflict with her partner or not and we always included that in our analysis of the data and what we found was that it depends what outcome you're looking at if you if you're looking at the development of child aggression so we looked at whether the children had aggressive interactions with their peers and in that case conflict with the partner was very important it actually accounted for any association with depression so fact there was a scale or a measure of the parental who was integrated in the models and the analysis they used and there were multivariate analysis anyway there were multivariate models so they most of them had a relationship with somebody no I said the statistic you used was multivariate yes yes so like it were multivariate it was more this dimension there in the analysis and the results are the effects that we could imagine the most robust was really what was shown earlier so for child aggression the conflict with the father was very important for other child outcomes it was less important so for example the development of depression in the child by adolescence the risk was augmented if there was marital conflict but it didn't play such a prominent role so I think to answer your question it depends which aspect of the child's development you're looking at to whether marital conflict is going to be more important or less important so so in fact there was a sensibility particular of the baby by agressivité of the father because it was also another measure and in fact the question of how we interpret the dynamic spécifique of the two partners depend a lot of the domain that you will look at in terms of development I think we are to 45 we have to pass on a a second time on va reprendre cette réflexion tout à l'heure on se donne rendez-vous comme on a mordu un peu 10 minutes après 11 10 on poursuit donc donc vous voyez que qu'on peut cop